voyons ensemble comment fonctionne le modifier warp c'est notre cube commençons tout d'abord par appliquer ce fameux modifier à notre objet pour cela on part dans l'onglet des modifiers on passe sur add modifier et on clique sur warp ok ceci étant fait on se rend compte que pour utiliser ce modifier on a besoin d'un départ et d'une arrivée le départ ici va être défini par un empty un empty c'est un objet qui est visible dans la viewport mais qui n'est pas visible lors du rendu pour l'importer on va tout d'abord se placer sur la vue de face on va faire shift a dans les empty shift a dans les empty ici on va sélectionner plain axis on va sélectionner l'outil de déplacement et on va placer le départ ici en haut à présent on va sélectionner notre cube niveau from on va sélectionner notre empty ensuite on va importer un second empty qui va représenter notre arrivée on fait shift a toujours dans les empty on va sélectionner plain axis on va déplacer notre empty sur l'axe des z juste au même niveau là où était placé le empty de départ on va sélectionner notre cube on va aller sur tout et on va sélectionner notre empty 001 ok maintenant voyons si tout cela fonctionne on va sélectionner notre premier empty on va déplacer ce empty sur l'axe des y on se rend compte que rien ne se passe pourquoi tout simplement parce que pour bien fonctionner le web modifier a besoin d'utiliser les vertices et si on part en edit mode on appuie la touche table on se rend compte que sur la face de dessus de notre cube il n'y a pas de vertice les seuls vertices que l'on retrouve sur la face ici en haut sont que les vertices qui sont au niveau des sommets ici pour résoudre ce problème on va appuyer deux fois sur la touche A ou alors A tout simplement on va faire CTRL E et ensuite on va sélectionner subdivide au niveau du nombre de 40 on va mettre la valeur la valeur 10 ensuite on revient en objet mode afin de voir à quoi tout cela ressemble en objet mode on se rend compte qu'au niveau de notre cube il y a une toute petite déformation on va sélectionner notre empty 001 qui a besoin de notre empty d'arrivée et on va déplacer ce empty comme ceci on a une toute petite distorsion ok on va sélectionner notre empty de départ et on va la placer à cet endroit ici on se place bien sur la vue de face on appuie la touche 1 du pavé numérique on se place là en sélection on aurait un petit d'arrivée et on est ici maintenant on se place bien on peut étirer là et là au modifiant warp on peut également associer le modifiant subdivision de surface on va mettre la vie au portable 2 on va faire un clic droit et ensuite on va cliquer sur shade smooth on sélectionne notre empty d'arrivée on peut également scaler sur empty en scaler sur empty on va également augmenter les proportions de déformation là on peut scaler et on a se rendu assez cool ok à présent on va sélectionner notre cube et on voit ici un paramètre qui s'appelle radius le radius soit un fait permettre d'augmenter ou de diminuer l'épaisseur de l'influence si on plie ça comme ça également nous avons également le strange qui va représenter la force plus on en monte plus on en monte plus nos petits pompes et gonflent également on peut également diminuer et on peut également monter ici en bas on voit un paramètre qui s'appelle texture on va cliquer sur new afin de créer une nouvelle texture on va aller dans l'onglet des textures ici au niveau de image or movie on va sélectionner une texture la texture cloud et ensuite on va revenir dans l'onglet des modifieurs là on peut toujours jouer avec le strange et également avec le radius vous voyez qu'on a un résultat assez incroyable on peut sélectionner notre empty d'arrivée et on va tirer tout cela vers le haut si la texture ne vous plaît pas vous pouvez également la changer en venant toujours dans l'onglet des textures en modifiant clouds et en sélectionnant une autre texture par exemple le light noise texture ou la wood texture ou la magic ou tout simplement relaisser la cloud texture ok les amis c'est tout pour cette vidéo vous savez maintenant comment fonctionne le modifier warp merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire de lâcher un courant pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager à vos amis ok je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye bon 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 on 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 Sous-titrage ST' 501